Essais sur l'automatique En janvier 1914, les essais sur l'automatique voient enfin le jour dans le Journal of the Royal Academy of Science. Le premier sous-titre, sa définition, annonçait qu'il fallait définir une section spéciale de la « théorie des machines ». Une science nouvelle, l'automatique, qui examinerait les procédures pouvant être appliquées à la construction d'automates dotés d'une vie de relation plus ou moins compliquée. Le deuxième sous-titre, « Extension théorique de ces applications », annonçait que dans les essais sur l'automatique Torres-Kévedo avait tenté de « démontrer », d'un point de vue purement théorique, qu'il est toujours possible de construire un automate dont toutes les actions dépendent plus ou moins de certaines circonstances. Nombreuses, obéissant à des règles qui peuvent être arbitrairement imposées au moment de la construction. Et, comme le souligne Don Leonardo dans ses essais, c'est l'étude du télékiné qui m'a conduit dans cette direction. Ajoutant immédiatement que, lors de la construction des différents modèles de télékinos que j'ai testés, j'ai eu l'occasion d'apprécier pratiquement la grande facilité qu'offrent les dispositifs électromécaniques pour ces constructions, et j'ai pensé qu'ils pourraient être appliqués avec succès aux machines à calculer. Les essais commencent par préciser la notion d'automate, en distinguant ceux qui imitent les mouvements de l'homme et ceux qui imitent ses actions. Aussi entre ceux qui agissent, continuellement, et ceux qui le font, par intermittence. Mais surtout, l'objet des automatiques, seront les automates doués de, discernement, ceux qui, peuvent à tout moment, compte tenu des impressions qu'ils reçoivent, et aussi, parfois, de celles qu'ils ont reçues précédemment, ordonner l'ordre désiré. Opération Pour résoudre, théoriquement, le problème de sa construction, je recourrais à la méthode électromécanique typique du télékinos. Et, comme exemple pour illustrer ses explications, il choisirait la conception d'un, moteur analytique, en conservant le nom que Babbage lui a donné, un automate qui, exécute, une à une, toutes les opérations indiquées dans la formule qu'il cherche à calculer. Qui procède, en tout comme un être intelligent qui suit certaines règles. Et, surtout, au moment où il faut choisir une voie dans chaque cas particulier. issue out 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 Sous-titrage FR ?